Merci infiniment Victor, merci à toute l'équipe d'Academia Christiana de son accueil. C'est vrai qu'effectivement je suis toujours très heureux de pouvoir participer à vos travaux et j'espère que je vais être capable de vous apporter quelques éléments de connaissances et de réflexions pour mener vos différents combats. Bon, alors j'ai combien de temps pour traiter la chose, vous que je ne sais plus ? Une heure. D'accord. Donc le sujet évidemment que je vais essayer de traiter devant vous et avec vous puisque l'idée est qu'on puisse avoir un échange après. C'est un sujet que je traite assez souvent. Je vais évidemment l'adapter au thème général de votre université d'été, « Rebâtir la cité ». Mais c'est vrai que peut-être que certains d'entre vous auront eu l'occasion de m'entendre développer certains points et j'espère qu'il n'y aura tout de même pas trop de répétitions. Être de droite a-t-il encore un sens aujourd'hui ? Je crois qu'il y a deux termes évidemment qui sont importants dans le sujet, deux termes essentiels. Le terme « droite » évidemment qu'on va essayer de définir et de comprendre. Et puis le terme « encore ». Est-ce encore d'actualité ? Et en tout cas, quelle forme peut prendre l'identification politique de droite aujourd'hui ? On va donc s'interroger sur ce que c'est qu'être de droite dans le passé et puis aujourd'hui. Deux petites précisions absolument nécessaires, j'allais presque dire deux précisions d'ordre méthodologique. La première, c'est que le clivage droite-gauche, évidemment si on parle de la droite, il faut qu'il y ait un clivage avec autre chose que la droite. Le clivage droite-gauche, c'est une méthode de classement. Et d'une certaine manière, cette méthode de classement, elle est toujours opératoire. Je suis à la droite de la porte d'entrée. Spatialement parlant, on peut toujours positionner une idéologie ou une force politique, un parti politique, par rapport à un autre. Et j'insiste lourdement là-dessus, la vie politique, elle est faite d'interactions. Ce n'est pas fait uniquement d'idées abstraites qui virevoltent dans les airs et qui peuvent exister indépendamment les unes des autres. La politique, c'est fait d'interactions. Et donc c'est un élément sur lequel je vais insister tout particulièrement. Et puis, une deuxième précision, j'allais presque dire d'ordre méthodologique aussi, le fait que la politique, c'est la combinaison de deux choses. C'est bien sûr la question doctrinale, mais c'est aussi évidemment la question des forces politiques. Il n'y a pas que les partis politiques, on va essentiellement ce soir parler des partis, pour le peu qu'on en parlera. Mais il y a les deux aspects, l'aspect doctrinal et puis l'aspect matériel, l'aspect idéologique et puis l'aspect plus physique ou plus matériel des choses. Et on ne peut pas faire une analyse scientifique ou la plus scientifique possible de la vie politique si l'on ne prend pas en considération ces deux éléments. Parce que sinon, on est conduit à avoir une vue partielle des choses, une vue tronquée des choses. Si on ne s'occupe que des idées, on ne verra pas le tissu social réel. Si on ne s'occupe que des partis politiques et des élections, on reste au ras des pâquerettes. Et on ne s'intéresse pas aux forces, je dirais, politiques plus importantes qui existent sur la longue durée, les doctrines. C'est un sujet évidemment qui m'a été proposé de traiter, qui est un sujet d'actualité, malgré le fait que nos deux finalistes de la présidentielle de 2017, donc il y a déjà un an, avaient l'un et l'autre cherché à nous expliquer que ce clivage n'existait plus. Vous savez bien qu'Emmanuel Macron se disait et de droite et de gauche. Emmanuel Macron, l'incarnation d'une certaine manière de la grande coalition. Et puis Marine Le Pen, quant à elle, vous le savez, a prétendu pouvoir n'être ni de droite ni de gauche. Du coup, n'était-elle plus rien du tout, c'est une possibilité. En tout cas, nos deux finalistes nous ont expliqué que c'était dépassé. Je vais essayer de vous expliquer, sous certaines conditions, que c'est quelque chose qui est parfaitement prégnant. Pour autant, évidemment, encore faut-il s'accorder sur ce que c'est, n'est-ce pas, que la droite et la gauche. Et je vais vous proposer d'analyser cette question en évoquant la chose en trois points. Premier point, la question de la classification des courants politiques. Et bien sûr, nous allons essentiellement nous attacher à la question de la droite. Deuxième question, l'évolution des critères du clivage. Et donc, d'une certaine manière, de la ligne de démarcation qui sépare la droite de ce qui n'est pas la droite. Et puis, troisièmement, le nouveau rapport de force dont il me semble qu'il a émergé depuis quelques décennies. Mais il est en train de se cristalliser. Et c'est sans doute, je le pense, une raison d'espérer dans la reconquête des idées qui sont véritablement de droite et pas simplement classées à droite. Je reviendrai là-dessus. Enfin, je terminerai sur une conclusion qui ne sera pas si courte que cela et dans laquelle j'évoquerai quelques éléments abordant le thème des principes d'action qui pourraient permettre justement à celui qui se penserait de droite d'agir. Premier point, donc, si vous le voulez bien, la classification des courants. Évidemment, il y a eu plusieurs classifications du spectre politique, des différentes familles politiques qui ont pu exister dans la vie politique française. Et vous savez bien que la plus connue d'entre elles est celle que l'on doit à René Raymond pour ce qui concerne la droite. Il a distingué trois familles politiques. Une famille politique dite d'abord contre-révolutionnaire, puis à partir de la restauration de 1814-1815, un courant, disons, ultra, et puis avec, enfin, royaliste, monarchiste et ultra, et puis avec, je dirais, l'arrivée au pouvoir de la monarchie de Juillet, enfin, avec l'installation de la monarchie de Juillet, un courant qu'on va plutôt se mettre à qualifier de légitimiste, puis de catholique sociale. Première famille politique. Deuxième famille politique, vous le savez, c'est la famille bonapartiste, avec son épigone au XXe siècle, ou son supposé épigone au XXe siècle gaullisme. Et puis enfin, troisième famille politique, l'orléanisme, et sa continuation au XXe siècle, le libéralisme. Cette classification proposée par René Raymond, c'est la plus connue. Je vous signale, ou je vous le rappelle, ou je vous l'apprends, que c'est une classification qu'il propose dans les années 50. Ça n'est pas inodore, ça n'est pas un colore, ça n'est pas sans importance. Il propose d'identifier trois familles politiques qu'il dit être de droite, alors qu'il écrit en 1950, ou plutôt dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, et dans la situation de ce qui va devenir la guerre froide, l'opposition Est-Ouest. Disons un instant, pour passer que diverses classifications alternatives ont été proposées, pour remplacer celles de René Raymond, je ne les trouve pas particulièrement, pour ma part, utiles, dans le sens où il me semble qu'elles ne font que proposer des termes un peu différents, pour parler en fait de la même chose. On sait bien évidemment qu'à l'université, on a besoin d'exister en se distinguant, je dirais, de ceux qui nous ont précédés, et donc c'est vrai que par exemple, certains ont dit qu'aujourd'hui, il y aurait toujours trois familles politiques de droite, mais qu'il faudrait plutôt parler de la droite populiste, de la droite autoritaire, et de la droite libérale. Sincèrement, en quoi cela change ? Fondamentalement, de la classification proposée par René Raymond, la droite populiste, certes, évidemment, ça n'est pas exactement la même chose que la droite légitimiste ou contre-révolutionnaire, mais enfin, je me permettrais de vous rappeler que qui est favorable au suffrage universel sous la restauration bourbonienne, et bien ce sont les ultras, bien sûr, ce n'est pas du tout la bourgeoisie libérale. Donc, voilà, les classifications alternatives, la droite autoritaire pour remplacer la droite bonapartiste, bon, oui, qu'est-ce que ça apporte de plus ? La droite libérale, évidemment, pour qualifier la droite orléaniste, il n'y a rien que de tout à fait logique. Alors, honnêtement, les solutions de substitution à la classification de René Raymond ne me paraissent pas particulièrement ou fondamentalement pertinentes. En revanche, il y a une critique qui a été opposée à cette classification. Elle a été proposée au début des années 80 dans un article écrit à quatre mains par Frédéric Bluche, le grand spécialiste du bonapartisme, et puis un autre auteur, Stéphane Rials. Et cette critique proposée par Bluche est fondamentale parce qu'elle met en exergue le fait que des trois familles politiques dites de droite identifiées par René Raymond, qui sont en fait une seule et véritablement et authentiquement de droite, les deux autres étant devenues des familles politiques à droite du spectre politique, mais ayant d'une certaine manière évolué sur le spectre politique. C'était à l'origine des centres, nous dit Bluche. Le bonapartisme était un centre par synthèse des extrêmes. Il prenait de chacun des côtés du spectre politique des éléments, pour dire les choses rapidement et peut-être de manière un peu simplificatrice, le principe de l'autorité inscrite dans l'ordre des choses, dans les corps sociaux, prise à la droite, et puis le principe d'égalité pris à gauche, et ça nous donne donc un centre par synthèse des extrêmes, c'est le bonapartisme. L'orléanisme, en revanche, lui, est identifié par Bluche comme étant un centre par rejet des extrêmes. L'orléanisme penche plutôt à droite parce qu'il est plutôt favorable à un régime de type monarchique. Oui, mais en même temps, évidemment, les idées, notamment économiques et sociales auxquelles il adhère, sont des idées qui sont piochées à gauche, sont des idées libérales. Je reviendrai naturellement sur ce point extrêmement important. Et donc, par conséquent, c'est par rejet, je dirais, du légitimisme d'un côté et par rejet du républicanisme de l'autre que ce mouvement orléaniste qui prend un petit peu de chaque côté est en fait un mouvement qui est au centre. Cette critique de Bluche est absolument fondamentale parce qu'elle permet de comprendre une idée à laquelle je tiens beaucoup, qui a été développée par un certain Thibaudet, professeur de philosophie, critique littéraire, qui, dans les années 1930, a identifié quelque chose qui est fondamental pour comprendre la vie politique française. C'est ce qu'il a appelé le mouvement sinistrogir, dont vous avez compris qu'évidemment, le mouvement d'extrogir, que j'essaye d'analyser et de décrire, est d'une certaine manière le miroir. Thibaudet nous dit, dans les années 1930, que les forces politiques, quand elles sont apparues sur la scène à la fois intellectuelle et sociale, ces forces politiques, elles sont apparues à partir de la Révolution française par la gauche du spectre politique. Et c'est par leur développement qu'elles ont petit à petit repoussé les forces politiques qui étaient nées antérieurement vers la droite du spectre politique. Et c'est ainsi qu'effectivement, que l'orléanisme ou le bonapartisme, que Bluche analyse comme étant fondamentalement des centres, peuvent être en 1950, par René Raymond, considérées comme étant des familles politiques classables à droite. Parce que, évidemment, entre le XIXe siècle et 1950, il y a eu le développement du socialisme. Et en particulier, évidemment, alors ça c'est aussi une autre question, la manière de classer le communisme par rapport au socialisme, enfin en tout cas, il y a le développement des idées socialistes, et bien entendu, vous le savez bien, par exemple en 1920 en France, et bien la scission au sein de la SFIO qui nous donne la SFIC, la section française de l'international communiste, le congrès de Tours qui donne naissance au parti communiste en France. Il s'en passe décidément beaucoup de choses dans les congrès qui se tiennent à Tours. Pas toujours de très bonnes, mais, c'est pas grave, il y en a trois qui suivent. Donc, effectivement, le mouvement sinistrogir, le mouvement sinistrogir, n'est-ce pas, qui fait que les forces politiques nouvelles sont apparues par la gauche et ont repoussé vers la droite, celle qui était née antérieurement. Alors, je ne vais pas prendre des dizaines d'exemples, mais regardez tout simplement, sous la Révolution française elle-même, n'est-ce pas, c'est ainsi que ça se passe, avec parfois des retours en arrière, des retournements de situation, mais tout de même, sous la Convention, vous savez bien qu'évidemment, les Girondins ont été dépassés par les Montagnards. Si on veut prendre un spectre politique, enfin une période historique plus large, le radicalisme, le radicalisme au début de la Troisième République, c'est un mouvement politique qui est à l'extrême gauche. Clémenceau, c'est l'extrême gauche. Et c'est pour ça d'ailleurs que le parti s'appelle le parti radical. Et à la fin de la Troisième République, le parti radical est au centre-gauche. Et vous savez même qu'il y a encore aujourd'hui, toujours, un parti radical de gauche et puis un parti radical, le parti radical valoisien, qui est supposé être à droite. Si l'on prend un courant d'idées encore, je dirais, plus important, et dont l'évolution historique se fait de manière encore plus lente, et bien c'est le libéralisme. Au XVIIIe siècle, le libéralisme, ce sont les idées nouvelles. Quand Urgot, d'une certaine manière, pousse Louis XVI à supprimer les communautés de métiers, au nom justement du libéralisme, du laisser-faire, etc., et bien évidemment ce sont les idées modernes. Le libéralisme, incarné notamment par l'orléanisme au XIXe siècle, c'est le centre. Et puis quand le socialisme s'est développé, quand la révolution bolchevique en Union soviétique, enfin en Russie, qui va devenir l'Union soviétique, et bien favorise le développement des partis communistes partout en Europe, et bien évidemment le libéralisme, dans le contexte de l'affrontement Est-Ouest, se retrouve sur la droite du spectre politique. C'est quelque chose, évidemment, d'essentiel à comprendre. Pourquoi est-ce que Thibaudet a été oublié ? Pourquoi est-ce que les idées de Thibaudet ont été, les analyses de Thibaudet, qui sont géniales, de ce point de vue-là, en tout cas c'est génial, ont été oubliées ? Or, plusieurs raisons à cela. Une raison, vous le savez bien, les universitaires n'aiment pas trop qu'on vienne marcher sur leur plate-bande. Thibaudet était professeur de philosophie en lycée, il a été critique littéraire, il n'était ni constitutionnaliste, ni politologue, ni historien de l'époque contemporaine, et donc par conséquent, évidemment, on regarde de haut les travaux d'un critique littéraire. Et puis, il faut aussi, évidemment, prendre en considération le fait que ce qu'il mettait en exergue ne facilitait pas, évidemment, les prises de position des hommes politiques, qui ont toujours besoin d'affirmer que leur position est claire, est nette, est précise, qu'il faut croire ce qu'ils disent. Ce que Thibaudet met en exergue, c'est qu'en fait, il y a une interaction permanente des forces politiques les unes par rapport aux autres. On n'existe pas sur le spectre politique, on ne se positionne pas sur le spectre politique uniquement à cause de ses propres idées. On existe en raison aussi, malheureusement peut-être, mais c'est ainsi par l'interaction avec les autres forces politiques. Ce qui fait, par exemple, qu'on peut parfaitement se retrouver extrême sur le spectre politique sans avoir pour autant nécessairement des idées extrémistes. D'accord ? Bon. Tout petite précision, ce n'est pas mon sujet, mais tout de même, il faut en parler. sur la gauche, disons quand même quelques mots sur les différentes familles politiques qui constituent la gauche. L'une des classifications les plus connues, c'est celle qui a été proposée par Jean Touchard, un grand historien des idées, classification reprise il y a quelques années par Michel Vinoc. Et il identifiait trois grandes familles politiques de gauche, les communistes, les socialistes, les radicaux. Tiens, vous avez remarqué d'ailleurs que les radicaux, ce sont ceux qui sont supposés être les plus modérés. Ce qui montre bien qu'il y a bien une émergence des forces politiques, de la surenchère politique qui se fait par la gauche du spectre politique et qui repositionne les anciennes forces politiques. Cette classification, elle est intéressante et elle est parfaitement valable. Le problème, c'est qu'évidemment, elle ne couvre qu'une partie de notre période contemporaine. Elle ne traite que de la vie politique depuis la Troisième République. Ce qui fait qu'un travail plus récent me paraît plus recommandable, c'est celui de Jacques Julliard, qui est sorti en 2012 et qui, lui, identifie quatre grandes familles politiques de gauche. La gauche jacobine, la gauche collectiviste. Ah, ça c'est un vrai sujet, le collectivisme. Parce qu'on a toujours tendance, d'une certaine manière, à identifier collectivisme et communisme. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on peut être collectiviste sans forcément être communiste. Jean Jaurès, par exemple, était collectiviste, mais n'était pas communiste. Et moi-même, je dois reconnaître que dans certains de mes papiers que j'ai pu écrire, je n'ai pas toujours, je dirais, fait suffisamment attention à cela. Le collectivisme, c'est la collectivisation des moyens de production. Ça ne veut pas dire qu'on élimine totalement, qu'on fasse totalement disparaître la propriété privée, la maison familiale, le lopin de terre, etc. Le communisme, en revanche, lui, veut la collectivisation de tout. Non seulement les moyens de production, mais en outre, je dirais, tout ce qui pourrait rester en propriété privée. Donc, attention à cela. La gauche jacobine, la gauche collectiviste, ça, c'est un sujet qu'il faut vraiment analyser, auquel il faut faire attention. La gauche libertaire, ou anarchiste, si vous voulez, et puis la gauche libérale. Jacques Julliard identifie comme étant l'un des courants de gauche, le libéralisme. Et donc, nous voilà devant un vrai hiatus, devant une vraie difficulté, difficulté, vous l'avez compris, qui est, j'allais presque dire, facilement, je dirais, résolvable, par justement l'idée de Thibaudet, le mouvement sinistre au gire. Mais enfin, on se retrouve quand même devant face à une difficulté, qui est que le libéralisme, pour certains, est classé à droite et que d'autres le classent à gauche. Eh oui. Et ça, c'est évidemment toute la difficulté de l'interprétation des forces politiques, et puis la difficulté d'appréhension, de compréhension d'un homme comme, évidemment, Macron. Bien. Deuxième point que je voudrais traiter, je pense que je suis à peu près dans les temps, oui. Deuxième point que je voudrais traiter avec vous, évidemment, la question du critère du clivage. Le problème, évidemment, c'est que si l'on a ce mouvement sinistro-gire, ce sinistrisme étudié, dégagé, mis en exergue par Thibaudet, eh bien, ça signifie que, eh bien, la droite et la gauche n'ont pas toujours été composées de la même manière. qu'il y a eu, donc, des critères, des lignes de démarcation qui ont pu changer. Soit dit en passant, je vous signale que on peut, évidemment, sinon résorber le problème, mais du moins identifier, je dirais, la manière d'être de droite ou d'être... Je m'exprime mal. Vous couperez au montage. On peut d'autant plus, je dirais, s'intéresser à la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être de droite et est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui en faisant donc bien attention qu'on peut donc être classé à droite tout en n'étant pas de droite. Alors, quelles ont été les étapes du clivage et quels ont été les critères du clivage ? Grosso modo, au XIXe siècle, jusqu'à la mise en place de la Troisième République, eh bien, on a une opposition entre la droite et la gauche, disons, sur la question du régime politique. La droite favorisant les régimes ou souhaitant plutôt des régimes où, eh bien, l'autorité s'exerce ou, pour dire les choses rapidement, l'organe dominant sera l'organe exécutif, la gauche préférant, quant à elle, des régimes dans lesquels l'organe parlementaire étant l'organe dominant. C'est un peu caricatural, c'est un peu simplificateur, d'autant qu'en plus que l'enjeu, je dirais, philosophique qui est derrière cette question-là, c'est avant tout, je dirais, la question de savoir quelle est la finalité du pouvoir politique. Est-ce que sa finalité c'est de créer un ordre, je vais y revenir, ou est-ce que c'est de restaurer un ordre, une harmonie des choses qui a été rompue par l'action des hommes ? Mais enfin, disons que pour simplifier, on peut quand même le dire ainsi, pendant le XIXe siècle, l'opposition entre les forces que l'on va classer à droite et celles que l'on va classer à gauche va reposer sur la question du régime. À partir du XXe siècle, ou disons à partir de la fin du XIXe siècle, le critère va changer, le curseur va changer. C'est la question du rôle de l'État et en particulier du rôle économique et social de l'État qui va devenir prégnant. Regardez, en 1873 en particulier, mais au début de la Troisième République, vous avez une majorité royaliste et pourtant cette majorité elle n'arrive pas à restaurer la monarchie au bénéfice normalement du comte de Chambord, de celui que ses partisans appellent Henri V. Pourquoi ? Parce que, certes, il y a une majorité ou une prétendue majorité royaliste, mais en fait, cette majorité elle est parfaitement divisée sur la politique à mener. Entre des catholiques sociaux, entre des légitimistes catholiques sociaux et des orléanistes libéraux, il est bien évident qu'à la limite ils pourraient se mettre d'accord sur un régime, admettons, mais un régime pourquoi faire ? Ce qui nous met d'ailleurs en exergue une autre question fondamentale et qui n'est pas l'objet évidemment de cette discussion de ce soir, c'est qu'est-ce qui fait la légitimité d'un régime et d'un pouvoir ? Est-ce que c'est simplement le processus de désignation ou est-ce que c'est la réalisation concrète du bien commun ? Évidemment, pour un penseur classique, de droite, ce qui fait la légitimité d'un pouvoir, c'est le fait que le pouvoir réalise effectivement le bien commun. C'est la finalité du pouvoir qui permet d'identifier sa légitimité. Bon, passons, ce n'est pas le sujet. En tout cas, oui, la question du rôle de l'État, de la politique à mener va conduire à un nouveau clivage politique et ce clivage va d'autant plus se développer que bien entendu on a le développement des forces socialistes, la révolution bolchevique et par conséquent, tout au long du XXe siècle, on va avoir une opposition entre ceux qui vont considérer pour des raisons d'ailleurs différentes que l'État doit être restreint à un certain nombre de fonctions dites régaliennes. Je n'ai précisé pas pour les mêmes raisons parce que les libéraux et les réactionnaires ne veulent pas restreindre le domaine d'intervention de l'État pour les mêmes raisons. L'un c'est pour la subsidiarité n'est-ce pas d'autres c'est par principe mais enfin il n'empêche qu'on va avoir cette opposition que le critère de délimitation de la droite et de la gauche va être de savoir est-ce que l'on veut restreindre l'État à ses fonctions dites régaliennes ou est-ce que l'on veut que l'État intervienne dans la vie sociale et dans la vie économique. Deuxième étape du clivage droite-gauche le rôle de l'État. Et puis vous n'ignorez pas même si vous ne l'avez peut-être pas connu mais vous n'ignorez tout de même pas que les régimes soviétiques enfin le régime soviétique et les régimes des pays de l'Est se sont effondrés et que par conséquent et bien la pression idéologique venue par la gauche du spectre politique s'est en très grande partie effondrée. cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'une certaine manière une continuité de l'influence idéologique de la gauche dans les médias dans l'éducation etc. Il n'empêche qu'il n'y a plus de véritable production intellectuelle venue par la gauche. Et donc à partir des années 90 le clivage de la droite et de la gauche et bien là aussi a évolué a encore évolué on pourrait presque même dire que c'est à partir des années 70 avec je dirais les conséquences de mai 68 mais évidemment les choses se sont cristallisées avec la chute du mur de Berlin le critère économique n'est plus devenu aussi prégnant les socialistes sont devenus sociodémocrates et même pour certains sociolibéraux il n'y a qu'à voir évidemment Tony Blair il n'y a qu'à voir évidemment Manuel Valls il n'y a qu'à voir évidemment Emmanuel Macron ce n'est plus véritablement une opposition prégnante n'est-ce pas entre ceux qui veulent une intervention de l'état et ceux qui veulent la restreindre et donc le critère de délimitation de la droite et de la gauche est à de nouveau changer le contexte politique contexte de mondialisation contexte d'affirmation d'un islam conquérant et bien a fait que désormais le critère de délimitation de la droite et de la gauche je l'ai proposé dans un ouvrage qui s'appelle les forces politiques françaises en 2007 on a sorti au presse universitaire de France un ouvrage collectif dans lequel j'avais fait le chapitre concernant le clivage droite-gauche et j'avais proposé dès donc 2007 juste après à la rentrée universitaire 2007 le fait que désormais le clivage ne se faisait plus sur les questions économiques mais que désormais elle se faisait sur la question de la définition des corps sociaux qu'est-ce que c'est qu'une nation qu'est-ce que c'est qu'une famille qu'est-ce que c'est que l'Europe cette question de la définition des corps sociaux oppose évidemment une vision qui apparaissait comme étant désormais has-been comme ayant disparu et qui tout d'un coup si j'ose dire fait sa réapparition c'est la conception classique de l'ordre des choses la sociabilité naturelle par opposition à une conception moderne qui est la sociabilité artificielle ou la sociabilité contractuelle cette opposition qui réapparaît qui paraissait comme étant je dirais vouée à être totalement dépassée et bien cette conception cette opposition elle s'applique disons-le à l'ensemble des corps sociaux que ce soit la famille que ce soit la nation ou même que ce soit l'Europe est-ce que l'Europe c'est simplement une rencontre de volonté sur un certain nombre de critères juridiques auquel cas n'importe quel pays du monde est susceptible de pouvoir adhérer à cette organisation internationale qu'est l'Union Européenne ou est-ce que l'Europe c'est une identité civilisationnelle est-ce que les corps sociaux sont une construction ou est-ce qu'ils sont inscrits dans un ordre cosmologique des choses petite précision je prends deux minutes tout de même pour le dire même si cela prend du temps petite précision tout de même sur la question de la volonté car un certain nombre de contradicteurs pourrait faire semblant de croire que la conception classique de l'ordre social rejette totalement l'idée de l'exercice de la volonté ou de la liberté par les personnes alors ça évidemment c'est une bonne question et c'est une question fondamentale en fait ce n'est pas le fait que les modernes mettent en exergue la volonté tandis que les classiques la négligeraient c'est la question de savoir à quoi sert la volonté ou disons quel est le rôle que joue la volonté dans l'appartenance au corps social vous allez me dire qu'on est très loin de qu'est-ce que c'est que le clivage politique qu'est-ce que c'est que la droite je vous assure qu'on y est en plein on y est absolument en plein toute la question c'est de savoir alors prenons un exemple la famille pour qu'il y ait une famille il faut qu'il y ait un mariage pour qu'il y ait un mariage il faut qu'il y ait le consentement des époux manifestation d'une volonté mais la volonté des époux consiste-t-elle à créer ex nihilo le corps social qu'est la famille en lui donnant les règles qu'ils veulent bien lui donner ou est-ce que la volonté manifestée par le consentement des époux consiste à s'inscrire à se couler dans une institution dans un corps social qui existe dans l'ordre cosmologique des choses est-ce que la volonté d'une certaine manière je parle sous le contrôle des philosophes est-ce que la volonté va consister à donner une essence une existence pardon à une essence qui lui pré-existe ou est-ce que la volonté va produire va créer le corps social c'est ça la question et vous voyez bien que c'est une vraie question philosophique et qui peut par ailleurs être je dirais évidemment sur ces questions de mœurs de bioéthique je dirais complétées par une vision religieuse mais c'est d'abord une question philosophique pour la nation c'est pareil est-ce que la nation c'est une rencontre de volonté de ceux qui veulent bien s'agréger à un moment donné le référendum permanent ou est-ce que je suis un peu un peu dur là ici je fais évidemment allusion à la fameuse conférence de Renan je vous rappelle quand même que dans la conférence de Renan il dit bien que le fameux référendum permanent l'expression de la volonté elle n'est possible que parce qu'il y a d'abord un patrimoine commun mais enfin vous savez bien qu'aujourd'hui on ne retient que cet élément-là volontariste est-ce que la nation c'est la rencontre de volonté des personnes qui ik et tenunk veulent constituer un corps social ou est-ce que le corps social de la nation ce sont les personnes passées présentes et futures qui et bien par leur conduite par leur attitude et bien manifeste une appartenance à un corps social dans lequel il se coule dans lequel il duquel il manifeste la culture c'est ça le fond du problème ce qui est fondamental c'est que cette opposition philosophique là entre les classiques et les modernes qui avait disparu du champ qui avait disparu du radar politique et réapparu par le changement du comment dire du critère du clivage droite-gauche petit à petit d'une certaine manière nous avions perdu de vue les options philosophiques fondamentales et bien elles sont en train de réapparaître c'est exactement cela que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'extrogir c'est ça le mouvement d'extrogir c'est le fait que et bien dans le fond il y a je vais sauter ça enfin je ferai allusion tout à l'heure c'est le fait que dans le fond et bien et c'est le le point que je voulais voir dans la question du nouveau clivage du nouveau rapport de force politique c'est le fait que par l'effondrement de la pression idéologique qui vient par la gauche qui venait par la gauche du spectre politique par le tarissement des idéologies qui venaient par la gauche le multiculturalisme la théorie du genre etc. ce sont des vieilles idées déjà elles sont produites dans les années 70 alors c'est pas parce que nous malheureusement par fédéantisme par maladresse nous ne les avons pas vues venir suffisamment vite qu'elles ne sont pas déjà anciennes si j'ose dire on a découvert bon passons donc par l'effondrement n'est-ce pas des idéologies venues par la gauche désormais la pression peut se faire par la droite du spectre politique cet effondrement provoque un effondrement une perte des repères regardez par exemple la construction européenne je veux insister là-dessus parce qu'en plus il y a des élections européennes l'année prochaine et puis parce que je vous avoue que je suis parfois un peu peiné je dirais par des télescopages chronologiques que je trouve ennuyeux le souverainisme est apparu dans les années dans les années 90 par justement l'emballement de la construction européenne le fameux traité de Maastricht 92 le traité d'Amsterdam etc on ne peut pas je dirais reporter dans les années 50 ce qui était ce qui n'a été dans le fond que je dirais le développement inconsidéré sans repère de la construction européenne à partir des années 90 en raison notamment de l'effondrement du mur de Berlin du rideau de fer quand vous êtes dans les années 50 je ne dis pas que ça a été bien fait je ne dis pas qu'il fallait le faire ainsi qu'il ne fallait pas le critiquer mais quand vous êtes dans les années 50 la construction européenne a une logique elle a une logique géographique et elle a une logique j'allais presque dire politique constituer un espace économique suffisamment puissant pour pouvoir résister à ce qui va au pacte de Varsovie pour dire les choses rapidement vous avez une délimitation géographique vous avez une justification vous pouvez contester la manière dont ça s'est fait mais on ne peut pas transposer le comment dire l'élargissement géographique et comment dire l'approfondissement institutionnel tel qu'ils se sont fait à partir des années 90 le reportait 30 ans plus tôt ou 40 ans plus tôt donc il y a à la fois un effondrement de l'idéologie venue par la gauche une perte des repères notamment géopolitique l'émergence de nouvelles inquiétudes ou de nouveaux dangers la mondialisation qu'elle soit une mondialisation culturelle ou humaine l'émergence d'un nouvel ennemi géopolitique l'islamisme tout cela conduit à ce que désormais les questions politiques soient désormais celles qui sont posées par la philosophie politique classique alors bien entendu il y a un effet électoral au mouvement d'extrogir mais je voudrais simplement dire que certains ont fait semblant de ne pas le comprendre que ce n'est qu'un aspect je dirais subalterne ou presque négligeable dans cet ouvrage qui porte sur le mouvement d'extrogir ça n'est qu'une toute petite partie de l'ouvrage bon l'éditeur a préféré mettre en gros la guerre à droite aura bien lieu c'est à dire effectivement l'opposition entre ce qui n'est que à droite et ce qui est véritablement de droite sous titre le mouvement d'extrogir j'aurais préféré mettre le mouvement d'extrogir et mettre le titre en sous titre malheureusement l'éditeur est maître de ces choses bon mais ça n'est qu'une toute petite partie cela dit pour autant le mouvement d'extrogir il existe bien alors certains ont essayé de me faire passer pour un crétin en essayant de dire que le mouvement d'extrogir était la prévision du fait qu'il y aurait soit Fillon soit Marine Le Pen élue à l'Elysée c'est pas ça du tout il n'empêche qu'il y a quand même une progression de ce qui vient par la droite du spectre politique d'abord effectivement une augmentation du nombre de voix en l'occurrence d'un certain parti politique c'est vrai est-ce que ça sera encore vrai dans les prochaines échéances c'est plus douteux mais enfin en tout cas il y a bien eu une progression en nombre de voix en outre je vous signale et j'insiste là aussi parce que vous êtes plus jeune que moi malheureusement c'est ce qui fait que je suis de ce côté de la table et vous de l'autre côté c'est que je suis plus vieux que vous mais il y a un certain nombre de questions qui sont désormais peut-être traitées enfin qui sont désormais je dirais traitées dans les médias qui ne sont peut-être pas traitées comme vous le souhaiteriez ou comme je le souhaiterais mais qui sont désormais des questions presque légitimes si j'ose dire l'immigration est une question qui est régulièrement traitée vous n'avez pas connu vous avez dû pour la plupart d'entre vous naître sous Chirac bon par conséquent vous n'avez pas connu les années 80 et les années 90 où la question de l'immigration n'était pas une question le mouvement d'extrogir et le fait que la droite ce qui vient de la droite de ce qui est véritablement et authentiquement de droite regagne du terrain reconquiert de l'espace politique c'est notamment cela les questions ne sont pas traitées comme vous le souhaitez mais bien sûr d'accord mais ça n'empêche que ce sont devenues des questions qui étaient des questions illégitimes auparavant Macron Macron élu d'accord ok il a surtout été élu par défaut c'est surtout le refus du saut dans le vide avec l'autre qui a été rejeté que Macron qui a été adoubé pourquoi il suffit de regarder tout simplement l'abstention la seule fois où vous avez de l'abstention qui augmente entre le premier et le deuxième tour d'une présidentielle c'est et bien en 1969 lorsque vous avez Alain Power contre Georges Pompidou et en 2017 record d'abstention pour le premier tour des législatives en 2017 Macron est élu par défaut et je vous signale ça vous l'avez peut-être connu mais vous étiez en bas âge vous vous souvenez d'une seule manifestation contre la présence de Marine Le Pen au deuxième tour en 2017 vous comparez avec ce qui s'est passé en 2002 si ça c'est évidemment pas une reconquête petit à petit de l'opinion publique reconquête qui peut vous apparaître insuffisante à vos yeux je conviens parfaitement mais ça n'empêche qu'évidemment même électoralement parlant même si encore une fois je vous le dis ce n'est pas l'essentiel mais même électoralement parlant le mouvement d'extrégir existe ne serait-ce que par l'absence d'une quelconque contestation dans les rues de la présence de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle j'aimerais bien vous donner un autre exemple j'espère que je vais en avoir le temps je le prends quand même nous sommes dans les années 60 nous sommes aux Etats-Unis Barry Goldwater candidat du parti républicain c'est un peu compliqué les partis politiques aux Etats-Unis parce que vous savez bien qu'il y a eu un glissement sur le spectre politique lorsque vous êtes au 19ème siècle le parti républicain c'est la gauche le parti démocrate c'est la droite d'accord et puis il y a eu un glissement d'accord bon enfin le fait est que dans les années 60 pour dire les choses rapidement le parti républicain c'est quand même la droite Barry Goldwater battu à plate couture dans les votes populaires 60% pour le candidat démocrate 40% pour Barry Goldwater qu'est-ce qu'on donne comme explication ? il est beaucoup trop à droite bon Barry Goldwater finit sa carrière politique puisqu'il continue à avoir des mandats finit sa carrière politique dans les années 80 il est à la gauche de Reynald Reagan il déclare que Reynald Reagan c'est vraiment un extrémiste par rapport à lui et puis évidemment vous le savez 2016 l'élection de Joe Lamoumout qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'on disait pour dire Barry Goldwater était forcément battu les deux spectres politiques des républicains et des démocrates se superposent on n'est pas avec deux spectres politiques qui connaissent une frontière très claire ils se superposent il y a une partie de l'électorat qui peut voter pour l'un ou pour l'autre et puis il y a une partie qui ne vote que pour l'un ou que pour l'autre et on nous dit Barry Goldwater a été battu parce qu'en fait il n'était pas candidat dans la partie centrale du spectre des républicains d'accord ? c'est-à-dire un candidat susceptible par sa modération de capter l'électorat démocrate qui se retrouve au même endroit sur le spectre politique je suis clair ou pas ? vous me le dites c'est à peu près clair ? bon il est excentré et c'était vrai dans les années 60 effectivement il était excentré je vous signale qu'il est battu donc comme je viens de vous le dire il ne fait que 40% des voix populaires sur le même positionnement politique Donald Trump est élu c'est ça le mouvement d'extrogir c'est aussi simple que ça le mouvement d'extrogir c'est ça je ne suis pas en train de vous dire que Donald Trump est la réincarnation de Saint Thomas d'Aquin d'accord ? que les choses soient claires encore que je vais vous dire tout de même que la providence se serve de Joe Lamoumout pour vraisemblablement créer les conditions pour que finalement l'avortement devienne illégal aux Etats-Unis c'est quand même jouissif il faut quand même bien le dire bon mais voilà c'est ça le mouvement d'extrogir le mouvement d'extrogir c'est sur un même positionnement politique Barry Goldwater est battu à plate couture 50 ans plus tard Donald Trump l'emporte avec le même positionnement pas les mêmes idées pas le même discours on est bien d'accord mais sur le même positionnement sur le spectre sur le spectre le spectre politique le refus je réintercale ces éléments là ici le refus de continuer à prendre en considération le clivage droite-gauche il vient me semble-t-il de de deux attitudes l'une qui pourrait venir j'allais presque dire entre guillemets de notre camp du camp de ce qui est supposé de notre camp et puis de l'autre ce qui refuse de prendre encore en considération l'existence d'un clivage qui n'est encore une fois pas quelque chose d'ontologique ce qui compte c'est l'opposition des philosophies le réalisme contre l'idéalisme d'accord ok mais comme méthode d'analyse pour en faire des slogans bon et bien ça relève quoi ? ça relève d'abord une méconnaissance de la réalité politique ça veut dire que parce que le clivage droite-gauche des années 70 n'existe effectivement plus puisque pour l'essentiel la gauche est ralliée à l'économie de marché donc puisque ce clivage des années 70 n'existe plus c'est que donc le clivage n'existerait plus mais c'est ignoré que le critère du clivage a pu évoluer au cours du temps et puis surtout et je crois que c'est surtout ça le plus important refuser le clivage droite-gauche le dénier prétendre qu'il n'existe plus alors qu'encore une fois ça n'est qu'un instrument pour comprendre le réel c'est pas de la philosophie ça n'est qu'un instrument pour comprendre le réel mais pour se comporter pour établir une stratégie politique le refus de le prendre en considération c'est je crois le fait c'est je crois surtout et avant tout le fait que l'on refuse d'avoir un discours cohérent d'avoir une vision globale des choses et d'ailleurs entre nous soit dit c'est l'autre attitude qui fait que l'on refuse ou que l'on veut évacuer le clivage droite-gauche Macron c'est qu'en fait il veut à tout prix éviter que et bien ne revienne sur le devant de la scène et bien l'opposition entre les classiques et les modernes qu'il y ait une clarification qui ne soit pas entre les différents courants de la modernité mais entre la modernité et la vision classique des choses et c'est là où on voit que le je ne suis ni de droite ni de gauche et je suis et de droite et de gauche d'une certaine manière se rejoignent dans le refus d'identifier je dirais le fait que les différentes fractures à la fois sociales et idéologiques en fait se superposent quand vous avez l'opposition entre les partisans de l'Union Européenne conçus comme étant un contrat social par opposition aux partisans d'une Europe civilisation quand vous avez d'un côté et c'est parfaitement exact les mondialistes les partisans du mondialisme par opposition aux partisans du protectionnisme quand vous avez l'opposition des progressistes ou ceux qui défendent des positions progressistes par opposition à ceux qui défendent des positions conservatrices en particulier dans les mœurs quand vous avez une opposition entre les défenseurs du multiculturalisme d'un côté et de l'autre les défenseurs d'une identité enracinée lorsque vous avez l'opposition par exemple en termes de relations internationales entre les idéalistes d'un côté et les réalistes de l'autre lorsque vous avez l'opposition entre une démarche je dirais centralisatrice et de l'autre une démarche subsidiariste vous avez toujours toujours le même clivage classique moderne c'est ça le nouveau clivage il est redevenu ce qui était fondamental la modernité est au bout du bout alors elle est toujours capable d'essayer de se survivre mais elle est au bout du bout de sa modernité de son propre développement et donc je crains c'est pas très gentil ce que je dis là mais je crains que ceux qui refusent pour dire les choses clairement à droite de se reconnaître de droite j'ai pas dit qu'il fallait faire des affiches avec ça mais tout simplement dans le fait de bâtir une stratégie d'établir un discours je crains qu'il n'y ait une volonté de la part de ceux qui refusent ce clivage et l'identification je dirais de l'opposition entre la sociabilité naturelle et la sociabilité contractuelle et qui se manifeste dans tous les thèmes que nous venons d'évoquer que ce soit les relations internationales les mœurs ou les institutions politiques qu'il y ait une volonté en fait de ne pas défendre des idées classiques de ne pas avoir une vision politique cohérente globalement globalement cohérente alors comment est-ce que et bien si l'on admet l'idée qu'il y ait véritablement encore un clivage droite-gauche quels sont les obstacles quelles sont les difficultés que les partisans de cette droite classique de ce qui est véritablement de droite et pas simplement à droite quels sont les obstacles qu'ils vont rencontrer je crois qu'il y en a deux le premier le premier obstacle c'est une philosophie qui est très souvent incomprise ou disons qui est sous-estimée par la plupart de nos contemporains sous-estimée non pas je dirais par son importance dans l'histoire des idées mais sous-estimée je dirais dans son impact c'est le libéralisme et puis il y a un deuxième obstacle qui est une pensée plus hybride plus ambiguë moins je dirais importante je dirais dans son impact philosophique dans l'histoire des idées mais qu'il faut prendre en considération c'est le roguin tout à fait étonnant je dirais du conservatisme et je vais développer avec vous si vous le voulez bien ces deux points en quoi le libéralisme et en quoi le conservatisme obscurcissent l'émergence de ce qui est véritablement de droite vous le savez bien il y a alors vous le savez bien en tout cas vous êtes peut-être moins confrontés que moi à des personnes qui ont connu avant le mur de Berlin mais vous le savez bien il y a un certain nombre de personnes qui se sentent très sincèrement et qui se disent très sincèrement de droite et qui se sentant et se considérant très sincèrement de droite se sentent obligés de se dire libéral parce qu'en face il y a l'Union soviétique et que évidemment lorsqu'on est dans l'affrontement Est-Ouest qui explique qu'effectivement le libéralisme se soit retrouvé rappelez-vous le mouvement sinistre au Gire se soit retrouvé sur la droite et qui s'imagine qu'évidemment c'est le meilleur moyen de lutter contre l'Union soviétique il y en a encore de ces personnes qui sont très sincèrement je dirais qui se pensent libérales alors qu'elles ne le sont pas forcément alors qu'il y en a d'autres qui sont véritablement libérales et qui savent pertinemment qu'elles ne sont pas de droite mais il y en a d'autres qui se pensent sincèrement libérales et qui donc du coup se pensent enfin qui sont véritablement qui se sentent véritablement de droite et qui se sentent obligés d'être libérales il y a donc une confusion très importante et ça fait partie des sujets de débats qui vont être fondamentaux dans les mois et dans les années à venir il y a une confusion très grave entre les libertés qui sont d'ordre naturel et le libéralisme d'abord le libéralisme ce n'est pas que le libéralisme économique c'est une philosophie globale qui peut s'appliquer dans les différents domaines de l'ordre social qu'est-ce que c'est que le libéralisme ça va être évidemment un peu prétentieux de ma part de le résumer en une ligne en quelques minutes mais c'est une philosophie pour laquelle il n'existe pas de valeur en soi il n'existe de valeur que par la rencontre de volonté le prix voilà il n'y a pas une chose n'a pas une valeur en soi une chose ne va avoir de valeur que par sa valeur d'échange la valeur d'usage saint Thomas la lampe à huile tout ça d'accord donc c'est une philosophie dans laquelle il n'y a pas de valeur en soi il n'y a de valeur que par la rencontre de volonté et donc par conséquent on ne peut évidemment pas assimiler la défense des libertés économiques et sociales par exemple parfaitement intégrée dans le concept de subsidiarité on ne peut pas évidemment assimiler la lutte contre des taux de prélèvements obligatoires spoliateurs avec le libéralisme ce n'est pas parce qu'on est pour ou disons contre la technocratie contre la bureaucratie et contre le fiscalisme qu'on est libéral non ça ça va être extrêmement difficile à le faire comprendre or c'est un des sujets fondamentaux j'insiste lourdement là dessus on peut être contre le fiscalisme sans être un adepte de cette philosophie subjectiviste qu'est le libéralisme en outre je le dis parce que je sais que c'est un argument que c'est une question qui est très souvent traitée d'aucuns qui disent mais nous ne sommes pas dans une société libérale regardez les taux de prélèvements obligatoires que nous avons le problème si vous voulez c'est que j'allais presque dire que ce ne sont que les moyens qu'est-ce que c'est que les prélèvements obligatoires c'est ce qui est ponctionné par l'état et même je vais presque vous dire que en fait les taux de prélèvements obligatoires ils devraient être même considérés comme étant beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont est-ce que vous pouvez avoir une voiture sans avoir une assurance vous pouvez choisir l'assurance avec laquelle vous allez contracter mais vous ne pouvez pas avoir une voiture sans assurance donc en fait l'argent dont vous disposez librement que vous allez pouvoir effectivement pouvoir affecter au choix que vous voulez faire c'est beaucoup moins que les 50% grosso modo qu'on vous laisse en fait je crois qu'il y a une confusion alors là qui est entretenue par nos amis libéraux volontaire entre ce que c'est qu'une société libérale et les moyens qui sont laissés aux acteurs privés pour intervenir sur le marché d'une société libérale est-ce que je me fais bien comprendre le taux de prélèvements obligatoires indique ce qu'il vous reste comme moyen matériel pour intervenir sur le marché mais ce qui définit avant tout la société libérale ce n'est pas les moyens dont vous disposez c'est avant tout l'étendue du marché qu'est-ce qui est négociable alors là je suis au regret de dire à nos amis libéraux que même les libéraux du 19ème siècle n'avaient pas imaginé que la grossesse d'une femme serait négociable une société libérale ce n'est pas uniquement la question de savoir qu'est-ce qui nous permet d'intervenir quels sont les moyens dont nous disposons pour intervenir sur le marché une société libérale elle se définit par le fait que par l'étendue du marché par le fait que tout est susceptible de devenir négociable or par l'ouverture des frontières par l'abaissement ou même la disparition des contraintes morales nous sommes dans une société éminemment plus libérale même avec un taux de prélèvements obligatoires extrêmement élevé et spoliateur pour les familles et les entreprises c'est parfaitement exact nous sommes quand même dans une société plus libérale qu'elle ne l'était il y a un siècle donc ça c'est un sujet fondamental et donc dans l'identification de ce que c'est que la droite évidemment ça va poser soucis deuxième obstacle à l'identification claire de ce que c'est que la droite si vous voulez appeler ça la pensée réactionnaire si vous voulez ça ne me dérange pas peut-être plus simple quand même de l'appeler quand même la droite deuxième obstacle le conservatisme le conservatisme eh bien vous le savez bien c'est né à la fin du 18ème siècle et c'est né à la confluence de la pensée libérale et de la pensée contre-révolutionnaire vous avez des auteurs qui sont allés jusqu'à devenir contre-révolutionnaires tout en venant d'ailleurs du monde libéral Burke Edmond Burke est un wig et donc tout le problème se pose et donc pardon et donc évidemment le conservatisme va subir le mouvement sinistrogir de la même manière que toutes les autres idéologies au fur et à mesure du développement des idées venues par la gauche le conservatisme va lui aussi être petit à petit coloré parasité colonisé par les idées qui viennent de la gauche au fur et à mesure le conservatisme est devenu le fauné du libéralisme et donc toute la question qui se pose maintenant et que j'ai posé à mes chers amis co-auteurs enfin moi je ne suis qu'un auteur c'est pas moi qui l'ai dirigé du dictionnaire du fameux dictionnaire du conservatisme dont je vous recommande évidemment la lecture mais toute la question maintenant va se poser de savoir comment se situe le conservatisme est-ce que le conservatisme c'est uniquement ce qui va servir à bloquer les énièmes évolutions de la modernité mais pour conserver la modernité et je vous signale que la plupart des auteurs qui aujourd'hui sont devenus les parangons du conservatisme et qui passent dans beaucoup d'émissions de radio de télévision éminemment sympathiques sont sur cette position là faites attention à ce qu'ils écrivent lisez-les précisément la plupart des auteurs aujourd'hui conservateurs sont en fait des auteurs qui veulent bloquer les évolutions de la modernité pour sauver la modernité est-ce que le conservatisme va être ce qui va bloquer la renaissance des idées classiques ou est-ce que le conservatisme ne pourrait-il pas être est-ce que le conservatisme pourrait être ce que je souhaite le vecteur le véhicule l'un des vecteurs l'un des véhicules de la renaissance des idées classiques s'inscrire dans le mouvement d'extrogir faciliter la reconquête de l'espace politique intellectuel social et électoral par les idées classiques c'est un vrai problème dans la renaissance des idées dites conservatrices ou dans le fait que le pavillon du conservatisme est aujourd'hui de nouveau mise en avant j'attire votre attention sur ce risque je conclue j'aurais eu d'autres choses à évoquer mais tant pis je conclue avec deux points premier point disons avec la question de l'action politique bon vous n'ignorez pas que et ça a été dit très gentiment par Victor tout à l'heure que j'ai contribué activement à l'émergence de ce qu'on appelle l'appel danger vous pouvez toujours le signer toutes les signatures sont les bienvenues nous donnons au compte-gouttes les signatures pensez bien qu'on a oublié d'être con et que dans les semaines à venir il est fort probable qu'il y ait des personnalités de différents mouvements qui s'ajoutent à la liste actuelle précision quand même de quoi il s'agit vous l'avez bien compris cet appel danger est pour l'unité de la droite et non pas l'union des droites dont vous avez bien compris qu'évidemment ça ne veut rien dire puisqu'il y a ceux qui sont de droite et ceux qui ne sont que à droite donc l'appel danger c'est un appel pour l'unité de la droite droite qui est susceptible parce que c'est comme ça c'est la vie sociale c'est les relations amicales des uns avec les autres ou les inimitiés des uns par rapport aux autres droite qui est aujourd'hui éparpillée dans différentes structures politiques qui ne feront jamais alliance jamais 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 elles ne feront jamais alliance donc par conséquent nous avons considéré que il paraissait plus opportun de proposer de partir de la base pour que des personnes qui au niveau local se connaissent se font confiance puissent agir ensemble pour pouvoir par exemple se présenter aux élections mais pas seulement tout simplement avoir des activités sociales au bénéfice du bien commun mais des actions évidemment au niveau local et qui des actions qui n'est pas besoin et qui même disons-le peuvent très largement se passer des autorisations des états-majors parisiens à condition naturellement qu'il y ait une convergence sur un certain nombre de valeurs et ce texte identifie cinq valeurs je ne vais pas vous en faire plus la propagande mais cinq valeurs l'identité l'autorité la souveraineté les libertés ou la subsidiarité et la dignité cinq valeurs dont je prétends qu'elles sont des valeurs ou des principes qui sont cohérents contrairement à la plupart des programmes des partis politiques de nos amis et deuxièmement qui rassemble 80% de l'électorat de droite qui se répartit entre différents mouvements ça n'est qu'un exemple d'action mais il est bien évident que l'action politique elle peut aller beaucoup plus loin et c'est ce sur quoi je veux naturellement insister insister en répondant à une question que vous ne m'avez pas encore posée mais que d'aucuns me posent régulièrement mais alors pourquoi ne pas transformer l'appel d'Angers en une structure partisane une de plus en une structure partisane nationale et bien pour plusieurs raisons que j'ai déjà un peu évoquées première raison pour qu'un mouvement social soit sain il faut qu'il émerge du tissu social il faut qu'il reconstitue d'une certaine manière le tissu social est-ce que vous voyez est-ce que vous me voyez aller expliquer un type de Limoges qu'il doit prendre sur sa liste au municipal c'est lui à Limoges qui connaît les types qui sont valables pour constituer une liste d'union à Limoges j'ai pris l'exemple de Limoges parce que là je n'ai pas encore de personnes qui s'occupent de monter une liste mais dans d'autres villes il y en a mais c'est pas moi qui vais aller expliquer au type de Limoges ou d'Amiens ce qu'il doit faire sur le terrain que lui connaît et puis en ce nôtre il ne faut surtout pas structurer un parti politique au niveau national surtout pas pourquoi ? parce que c'est le meilleur moyen d'être décapité ou d'être acheté si vous avez une centaine de responsables acheté sans responsable c'est très simple si vous avez une nébuleuse d'organisations qui toutes vont dans le même sens parce qu'elles ont des valeurs communes des vraies valeurs communes et bien vous pouvez peut-être décapiter l'organisation dans tel département mais vous ne réussirez pas à le faire dans le département voisin l'obsession centralisatrice est contre-productive il faut faire confiance à la subsidiarité l'obsession pour le chef c'est une obsession qui est un prétexte pour ne rien faire les chefs ils vont émerger naturellement des différentes actions politiques qui sont remenées par les uns et par les autres est-ce que vous croyez sincèrement je prends toujours ces exemples là parce que ce sont des copains bon est-ce que vous ne croyez pas que Charles et Benjamin ont démontré que par leur activité ils étaient capables de mener une action et qu'ils se sont révélés être des chefs vous voyez très bien de qui je veux parler SOS Chrétien d'Orient mon vieux camarade Reynald qui a monté une association Mémoire du Futur qui a réussi à reconstruire une chapelle avec un chantier de bénévoles qui illustre je dirais l'enracinement d'une culture qui permet je dirais la renaissance d'une identité est-ce qu'il n'a pas démontré localement qu'il avait les capacités d'être un chef qu'est-ce que c'est que cette histoire d'attendre le chef c'est parce qu'en fait on ne veut rien faire l'activité politique elle peut se faire de multiples façons des associations de défense du patrimoine naturel ou culturel des associations caritatives des mouvements de jeunesse des institutions scolaires des coopératives d'achat des mises en commun de production agricole etc. tout le spectre social doit être couvert tous les talents sont nécessaires est-ce que Jeanne d'Arc aurait pu intervenir à Orléans pour lever le siège d'Orléans s'il n'y avait pas d'abord eu des résistants à Orléans donc cette obsession de dire pour qu'il y ait un mouvement politique il faut qu'il y ait un chef c'est n'avoir aucune confiance dans le tissu social et dans j'allais dire les idées justement graves erreurs dans les principes que l'homme de droite a à défendre parce que fondamentalement et là c'est promis je conclue vraiment fondamentalement qu'est-ce qu'il fait l'homme de droite l'homme qui est vraiment de droite il ne défend pas des idées abstraites fondamentalement il est là pour révéler dévoiler l'ordre naturel des choses on ne se bat pas et c'est pour cela que le mouvement d'extraogyre peut fonctionner beaucoup plus vite que nos adversaires n'ont mis de temps pour conquérir le pouvoir et pour tenter de détruire notre héritage c'est que nous on ne se bat pas pour des idées qu'on doit inculquer par la raison ou par le mensonge comme ils l'ont fait moult fois il s'agit de révéler l'ordre des choses le rendre le bien commun concret vous croyez que la chapelle Saint-Pierre de Reynald c'est pas rendre concret le bien commun le rendre palpable à ses concitoyens pendant des années il a été vu comme le dingue du village le gentil fou la mairie extrêmement hostile et puis l'année dernière il a ouvert le chantier lors des journées du patrimoine alors les types du village ils sont quand même venus voir quoi et qu'est-ce qu'ils ont vu ils ont vu une chapelle du 11ème siècle reconstruite un cloître construit une crypte construite une salle pour y faire des expositions ça n'a pas coûté un centime à la collectivité quand ils sont sortis du chantier ils sont tous allés voir le maire en disant mais dis donc Toto ça coûte pas un rond à la collectivité de ça on en est fier ça c'est une action politique efficace et concrète alors s'il y en a qui veulent se présenter aux élections vous pouvez y aller aussi mais tout le spectre de la vie sociale doit être comment dire exploité pour rendre pour rendre concret et palpable le bien commun à nos concitoyens et naturellement les choses reviendront dans l'ordre des choses vous savez quand vous avez une majorité de gens qui sont quand même hostiles je dirais à la destruction de l'identité ils ne le traduisent pas comme vous qui avez fait les efforts de lire tel ou tel auteur etc mais naturellement c'est ça lorsque il y a eu les histoires de bioéthique etc bien sûr qu'il y a tout un tas de personnes qui sont parfaitement maléfiques et mal intentionnées mais la plupart des personnes si elles sont correctement je dirais informées elles ont une réaction naturelle nous ne défendons pas des idées abstraites nous ne défendons pas nos idées nous ne sommes pas des idéalistes nous sommes des réalistes l'homme de droite est un homme réaliste et bien les circonstances ce que j'ai appelé le mouvement d'extrogir mais vous pouvez l'appeler autrement si vous voulez ça n'a aucune importance la droite en termes d'échec elle est blanc si vous voulez l'appeler autrement appelez-la autrement on s'en fiche la droite elle est blanc et le mouvement d'extrogir devrait nous favoriser la reconquête du pouvoir parce que la reconquête du pouvoir c'est la révélation et la défense de l'ordre cosmologique des choses merci de votre attention évidemment j'ai été plus long que prévu mais bon tant pis merci cher professeur alors donc comme tout le soir nous avons la possibilité d'accorder trois questions trois remarques à chacun d'entre vous enfin à l'ensemble de la salle donc n'hésitez pas à lever la main pour le micro quelle est la place des valeurs de la défense de la vie innocente de la conception à la mort naturelle et la défense de la vraie famille dans l'appel danger alors c'est évidemment un sujet enfin moi j'aurais préféré mais évidemment c'est un compromis c'est un texte qui a été signé par une vingtaine de personnes au départ et on s'est finalement accordé sur l'idée de défendre l'idée de la dignité c'est un terme qui est suffisamment je dirais comment dire à la fois significatif pour beaucoup de gens et comment dire et comment dire et qui peut traduire une certaine comment dire une certaine polysémie pour qu'il soit accepté par tous il est bien évident qu'il y a une vraie difficulté philosophique sur l'idée là vous m'en venez sur un terrain très loin est-ce que c'est la dignité ontologique de l'être humain fait à l'image de l'hypostase divine qui est visée ou est-ce que c'est la dignitas c'est-à-dire les mérites n'est-ce pas de la personne dans l'ordre social ça peut être les deux vous comprenez bien qu'évidemment la notion de dignité elle permet d'envisager la question de l'avortement de différentes manières si c'est la dignitas que vous évoquez et bien il est bien évident que c'est le fait de dire que l'enfant à naître est innocent et c'est parce qu'il est innocent qu'il est illégitime qu'il subisse une rétribution qui soit la mort j'ai l'impression que je suis absolument pas clair en tout cas bon alors j'essaye de répondre de manière plus claire à votre question la question de la défense de l'innocence de la personne et de la défense de la conception je dirais traditionnelle de l'ordre social et des mœurs a été évoqué comme étant le cinquième point dans cet appel c'est plus clair ou pas ? pas sûr votre question c'était de savoir est-ce que les différents courants qui se sont représentés vous allez je fais les questions et les réponses est-ce que les différents courants qui ont accepté de signer ce texte ont accepté de dire que la personne innocente ne doit pas être éliminée impunément c'est ça votre question ? ben oui de fait s'il signe le texte oui maintenant je suis il est certain que c'est un des aspects je dirais les plus délicats dans je dirais l'identification de ce qui est une position véritablement classique et de droite oui disons clairement qu'il y a des personnes qui n'assument sans doute pas et n'assumeraient sans doute pas je dirais des positions clairement pro-vie voilà mais là pour le coup nous sommes dans le domaine du possible et honnêtement une liste municipale aura peu l'occasion de se prononcer sur ces questions là mais voilà bonjour merci pour votre intervention comment expliquez-vous que malgré le mouvement d'extroger que vous identifiez et là je vais faire un petit parallèle avec la conférence qu'on a eu avec Victor Aubert hier que ce soit toujours la gauche qui mène la danse notamment dans les sujets sociétaux donc je pense notamment à l'avortement le mariage pour tous la PMA pour toutes qui sait pourquoi pas plus tard la légalisation de la GPA et quand on regarde certains sondages qui sont faits sur ces sujets là bon après les sondages ça vaut ce que ça vaut mais c'est quand même utile pour on va dire prendre la température pourquoi enfin les français sont-ils toujours aussi à gauche concernant ces sujets là est-ce que c'est parce que ce seront les prochaines prochaines étapes ou en tout cas les prochaines citadettes de la gauche que la gauche a encore et qui vont tomber ou comment vous vous identifiez on va dire ces résistances là mouvement d'extrogère sur ces sujets là en particulier ce sont des sujets évidemment très compliqués parce qu'ils touchent notamment à l'intime et à ce que les gens pensent être leur liberté il y a beaucoup de gens qui vont vous dire mais oui je suis favorable à telle ou telle chose parce qu'en fait je veux laisser la liberté à l'autre c'est ça l'intoxication plusieurs choses je vais vraiment essayer d'être plus clair parce que tout à l'heure j'ai pas été clair plusieurs choses d'abord oui je pense que les sondages traduisent l'état de l'opinion mais attention l'opinion elle peut être en partie fabriquée et notamment par les questions que vous posez l'exemple que je prends souvent c'est celui de l'euthanasie et des soins palliatifs à quelques semaines d'intervalle donc c'est la même opinion publique qui a été sondée le lobby pro-euthanasie nous dit 90% des gens sont pro-euthanasie quelques semaines après on s'aperçoit qu'en fait il n'y a que 45% des gens qui sont pour l'euthanasie tout le reste c'est 45 autres pourcents en fait en fait ils sont pour les soins palliatifs de la manière dont vous posez la question vous pouvez avoir des résultats qui sont plus ou moins clairs bien donc je pense que l'opinion est en fait beaucoup plus divisée qu'elle n'apparaît sur ces sujets là ou disons de la manière dont les choses sont présentées ensuite il est bien évident qu'il y a tout un tas de personnes qui peuvent rejoindre des parties de droite sur un certain nombre de questions mais pas sur ces sujets là ce sont des sujets comme je viens de le dire liés à l'intime liés je dirais à la morale liés je dirais à à des choses qui sont comment dire très délicates c'est à dire que on n'ose pas prendre opposition parce qu'en fait on se dit qu'on n'est pas cohérent avec soi-même c'est à dire qu'en fait on a oublié je dirais la possibilité de la rémission voilà je sens que je ne suis pas clair bon enfin il y a un dernier point qui me paraît important et très important c'est que si la gauche est puissante c'est parce que la droite n'est pas suffisamment conquérante et ne cherche pas à avoir un discours cohérent moi tant que la loi Taubira n'a pas été votée n'avait pas été votée je n'ai rien dit sur la stratégie qui avait conduit à s'opposer à la loi Taubira à partir du moment où la loi Taubira a été votée ou les décrets d'application qui étaient prêts tout à fait étonnant parce que d'habitude ils mettent six mois pour faire les décrets d'application là ils étaient prêts tout de suite à partir du moment où la loi a été votée les décrets d'application publiés et la loi mise en application j'ai commencé donc à émettre un certain nombre de réserves sur les stratégies qui avaient été menées je ne suis pas le seul on est quand même de plus en plus à converger sur une comment dire une constatation de ce que il y a eu un certain nombre de maladresses pour le moins qui ont été commises et en particulier le fait d'être à la remorque du débat vous vous rendez bien compte que les manifestations qui ont eu lieu ont été des manifestations sur les sujets qui ont été imposés par les tenants du pouvoir bis repetita sur la PMA et la GPA il faut être profondément pardon il faut ne pas avoir tiré les leçons de l'expérience pour continuer à mener la même stratégie on m'a posé la question est-ce que vous êtes prêt à retourner dans la rue pour contre la PMA et la GPA je lui ai dit si c'est avec les mêmes stratégies non je n'irai pas et là je le ferai savoir je n'irai pas parce que il est bien évident il y a beaucoup de choses à dire quand on est un sin-tank c'est très bien mais un sin-tank ce n'est pas un lobby un lobby il cherche à convaincre mais s'il ne réussit pas à convaincre il cherche à nuire et à nuire à qui ? nuire à celui qui vous trahit pas à celui qui est votre ennemi votre ennemi qui est pour le mariage pour tous qui est pour la PMA qui est pour la GPA ce n'est pas lui que vous devez viser celui que vous devez viser quand vous êtes un lobby c'est celui qui vous dit ah oui je suis un copain mais qui en fait vous trahit immédiatement la pression politique d'un lobby elle se fait sur ses amis ou sur ses supposés amis donc ne pas avoir je dirais compris ça ne pas avoir utilisé l'argent qui était disponible à un moment donné pour constituer cela c'est un manque je dirais de stratégie évident ensuite on ne peut avoir de l'influence que si l'on impose son sujet c'est à dire que si l'on est comment dire si l'on est à la remorque des sujets imposés par les autres eh bien on ne peut réagir qu'en fonction de ce que fait l'autre donc ça veut dire que y aura-t-il la GPA ou pas la GPA on n'en sait rien donc en fait on ne sait pas quoi faire c'est à dire qu'en fait il y a une inactivité du combat pour dire les choses conservateurs dans le domaine des mœurs c'est de la bioéthique tant qu'on ne sait pas ce que l'autre va faire en fait il faut imposer son sujet quitte à englober les sujets que l'autre est susceptible de traiter dans un débat plus large et en particulier en particulier évidemment parler de la question qui est la matrice de toutes ces questions c'est à dire l'avortement ce que refuse obstinément LMPT LMPT refuse obstinément de comprendre ou de faire il faut semblant de ne pas comprendre que si l'on peut traiter dans la GPA l'enfant comme un objet c'est qu'il est déjà dans le cadre de l'avortement et que quitte à perdre parce que je suis désolé mais Macron a une majorité parlementaire qui fait que sa loi sera votée et Hollande avait une majorité parlementaire qui faisait que sa loi allait être votée donc en fait l'opposition elle ne sert pas à stopper quelque chose qui va être votée elle sert à constituer une force politique pour pouvoir conquérir le terrain donc attendre de ne s'opposer qu'à la PMA et la GPA c'est un c'est un combat perdu d'avance et c'est en plus un combat qui va coûter du temps et de l'argent aux familles s'ils font ça c'est qu'ils ne sont absolument pas respectueux de leurs militants ou de ceux qui sont susceptibles de les écouter je suis extrêmement dur pardonnez-moi mais je suis exaspéré par ce manque de stratégie enfin puisqu'on est sur ce sujet là déballons tout il y avait un mouvement transpartisan qui était une des incarnations de ce qu'on aurait pu appeler le mouvement d'extrégir c'est clair ce que Gabriel Puzel a appelé la France bien élevée qui s'est réveillée c'était un mouvement transpartisan ce mouvement transpartisan qui mettait dans l'écart des gens qui n'allaient pas à la même messe des gens qui n'allaient pas qui ne votaient pas de la même manière mais qui se réunissaient ce mouvement transpartisan a été délibérément cassé en permettant l'émergence de cette organisation grotesque qui s'appelle Sens commun il faut être demeuré ou ne pas connaître l'histoire pour s'imaginer que l'on puisse influencer un parti politique sans y prendre le pouvoir ou vous prenez le pouvoir dans un parti politique et dans ce cas-là l'entrisme sert à quelque chose ou alors dans ce cas-là si vous ne prenez pas le pouvoir c'est le parti qui vous transforme quand les trotskistes quand les trotskistes certains trotskistes se sont dit on ne peut pas aller au parti communiste parce que c'est les stales c'est l'Union soviétique c'est les stales pardon c'est l'Union soviétique ils sont donc allés au parti socialiste que sont devenus les trotskistes qui sont rentrés au parti socialiste bah socio-démocrate c'est pas le parti socialiste qui est devenu trotskiste c'est les stales qui sont devenus socio-démocrates la complaisance qu'il y a eu vis-à-vis je dirais de Sens commun qui a fait exactement ce que les partis politiques attendaient d'eux LR pouvait dire bah LMPT c'est nous même si c'était pas vrai et Marine et Philippot pouvaient dire et bah on a bien raison de pas y aller c'est LR ils ont fait exactement ce que les partis politiques il y avait une occasion de pouvoir contribuer au remplacement des forces politiques dont on sentait bien qu'elles étaient déjà défaillantes on le sait maintenant encore plus depuis l'année dernière elles sont totalement défaillantes il faut les remplacer il faut changer l'offre politique il y avait une occasion de le faire et ils n'en ont pas profité la réponse à votre question précise pourquoi est-ce que la gauche est forte parce que la droite est faible pas parce qu'elle est forte elle dernière question que pensez-vous de la catégorie de droite révolutionnaire et bah j'en pense pas grand chose vous voyez c'est Sternel plus largement ah Sternel plus largement je pense qu'il y a une confusion il y a une confusion d'idées vous savez on nous dit des idées peuvent être de droite ou de gauche l'anarchisme il y aurait paraît-il un courant anarchiste de droite littéraire en particulier les fameux hussards qui s'appelaient d'ailleurs pas les hussards mais enfin bon c'est une autre affaire bon non l'anarchisme est profondément une idéologie de gauche peut y avoir un dandisme de droite à la limite je veux bien mais il n'y a pas d'anarchisme de droite à l'inverse l'écologie l'écologie fondamentalement dans le fait qu'elle est une défense d'un ordre naturel qui n'est pas le résultat d'une construction humaine fondamentalement l'écologie est de droite le problème c'est qu'évidemment l'écologie aujourd'hui enfin les mouvements verts ne sont pas du tout dans le fond écologiste ce sont c'est une stratégie c'est une étiquette pour en fait développer un certain nombre un certain nombre je dirais d'idées progressistes vous connaissez la blague que le patron de la CSU en Allemagne faisait à propos des grunens allemands les verts c'est comme la pastèque c'est vert à l'extérieur et c'est rouge à l'intérieur bon je vous signale que lorsque le moustachu là comment il s'appelle pas le gars de bègle l'autre mais non mais vous êtes vraiment un con mais c'est pas possible on est cerné le paysan là comment il s'appelle-t-il Beauvais que lorsque Beauvais a dit que bon il était quand même pas très favorable aux évolutions sociétales dans les mœurs du jour au lendemain on l'a plus vu disparu ce qui tenterait à prouver que pour sa part il était peut-être moins gauchiste que ses camarades non non je ne crois pas alors il peut toujours y avoir évidemment des comment dire des attitudes des styles littéraires des comment dire des mouvances sociales qui pourraient dire que voilà on utilise bon comment dire on fait quelque chose on fait des amalgames on fait des choses un peu hybrides mais fondamentalement droite et révolution ça n'est pas compatible j'espère que j'ai bien répondu à votre question je ne suis pas sûr c'est pas Sternel que je vous conseillerais le plus de lire c'est pas inintéressant mais c'est pas il y a des obsessions personnelles qui font qu'il qu'à mon avis il déforme les choses ou en tout cas certaines choses c'est un auteur intéressant c'est un auteur important mais c'est pas mais c'est un auteur qu'on lit une fois qu'on a je dirais suffisamment je dirais de connaissances si vous voulez vous intéresser à l'opposition classique moderne vous lisez par exemple un auteur comme Michel Villet ça c'est un investissement à faire dans dans certains livres c'est de la philosophie du droit mais c'est mais c'est important voilà j'espère que j'ai été à peu près compréhensible et qu'en tout cas j'aurai contribué à nourrir les débats qui vont suivre dans les jours dans les jours à venir merci merci